salut à tous donc là le truc c'est qu'il faut éviter de marcher entre deux vous allez voir voilà là ce par exemple ça en fait deux il ya ces chances que ça reste de rechanger le truc qu'on a déjà changé enfin vous voyez ce que je veux dire la tactique c'est tout mettre en jaune bien se coller sur les bords on peut pas faire comme ça en plus oui c'est assez chaud de pas changer les deux voilà voilà ça permettait juste de voir une porte on ce pas une énigme dure du un peu long oh putain j'ai plus je vais crever n'est pas trop ici putain je dis ça et puis je me retrouve à un endroit où on perd de la vie très très facilement ici je crois que j'ai crevé cette fois ouais je suis mort je suis mort vous allez voir oh putain j'ai pas le temps de pousser putain il s'acharne ce salaud sur mon cadavre en plus ça dit je recommence avec trois points de vie 1 3 1 de la vie a de la vie en plus de devoir ré-ouvoir la porte et c'est vraiment j'aurais dû couper en fait j'aurais dû aller chercher de la vie avant avant de continuer la vidéo un salaud ça va être tout le monde a fait un tout non 1 désolé de vous faire subi C'est pas ça, ça va pas être long, vous inquiétez pas. Bon comme ça au moins, vous connaîtrez bien le donjon hein. Ça fait chier quand même. J'aurais peut-être dû tuer les chauves souris d'ailleurs. Et j'ai toujours pas compris pourquoi ils nous mettent un truc, un cube en plein milieu de la lave là. Pourquoi ils l'ont pas ? Oh merde. Est-ce qu'il y a pas moyen de les cramer ou un truc comme ça ? Ah en plus ça rebond c'est vrai. Voilà comment les faire facilement. Alors eux on peut les aussi les faire comme ça. Attention au cœur d'élite là. Merde. Vous voyez le fait que ça rebondisse c'est vraiment une très très bonne idée je trouve. Voilà. Bon on va devoir recommencer ça. Non ça faut que ça reste en rouge. Je suis con hein. Pourquoi je les ai pas laissés en revue ? Voilà. J'espère que je vais pas retrouver. Ce que je vous dis ici c'est chiant avec le cube là. Putain. Alors le temps de... Vous voyez c'est sûr quoi. Et merde quel con en plus. En plus je le fais contre le mur moi comme un con. Putain. On est obligé d'aller sur le... Oh là là. Putain les... C'est en des salauds quand même. Quand je me dis que c'est des sadiques. Putain. Putain. non c'est un peu comme ça et c'est de les tuer avant d'arriver dans la salle ça évitera de crever putain là je suis mal là j'ai la poids je suis alors là je suis dans une merde noire je sais pas comment je vais faire je pense pas celle de droite en plus non mais je m'en fous des rubines parce que moi bien sûr ils donnent de la coeur que quand ça m'arrange pas quoi oh putain comment on fait on voit pas oui je suis con voilà voilà en fait c'est comme ça qu'on fait j'ai failli crever on l'a écouté je vais sauvegarder voilà comme ça je recommence d'ici au cas où parce que bon je vais pas recommencer le grand autre fois en plus je vais devoir battre eux avec un demi-coeur j'ai eu de bonne chance putain le con ça c'est chaud merde c'est hyper chaud en parlant de chaud je vais les cremer en fait ah oui merde en plus faut passer ça en plus y'a pas moins de les tuer là ou attendez je vais tenter un truc là bon je vais arrêter de faire le con voilà lit voilà ça aucunement lancera des trucs putain de merde ah non faut les tuer là je me rappelle c'est ça non putain j'ai pas de bon moment comment j'attrape le coeur là oh on fait oh putain s'il y a une fée à mon avis c'est pas pour rien il a fallu sauter là merde pourquoi je vous rappelle quand j'étais petit si je me loupais tout le temps quoi encore être c'est pas dur mais bon par le bon timing bon voilà bon je dis ça et puis je me panique et là mais quel je sais même pas pourquoi je saute c'est même pas c'est même pas la peine je suis tout trop bon attendez trouver le bon non on a besoin de sauter c'est ici que c'est faux après quoi j'ai mais pourquoi j'ai appuyé sera là où il passe à travers ou quoi elle s'enlève mais tous les coeurs que ça enlève oh putain sauvegarde c'est de la sauvegarde rapide bon c'est de la triune je suis d'accord mais j'ai pas les remontés 30 fois la même chose quoi j'utilisera jamais une sauvegarde rapide pour un bosse ou quoi c'est juste que là bon c'est légèrement agisé tu as vu comment j'ai du mal au quatrième non-vendu voilà bon je l'ai pas utilisé ma sauvegarde rapide voilà là il va falloir bouger les bleus sans bouger les rouges merde je sais pas trop comment je vais faire je vous l'avoue déjà on va essayer de refouquer l'autre en rouge voilà je vais faire bleu comme ça voilà bon maintenant si je crève c'est pas trop grave vous avez vu quand même la difficulté la longueur du 4ème non-vendu et c'est pas assez loin d'être fini mais strictement rien à voir avec bon en fait c'était peut-être pas une bonne idée d'avoir dû le laisser en momie en fait parce qu'ils sont encore plus chants l'espèce mais c'est logique hein on crame une momie et il reste plus que les autres donc c'est pas ce qu'on pense au moins il nous donne des faits c'est par la gauche ouais lui-même doit savoir qui c'est qui c'est lui faut pas lui renvoyer son épée dans la gueule si ouais enfin c'est pas exactement ça en fait il faut vous avez vu l'épée nous fonce dessus on peut faire en sorte de se foutre entre entre lui enfin que l'épée soit enfin que lui soit entre nous et l'épée comme ça il va se prendre son épée quoi ça je m'en rappelle en fait putain il faudrait des grains de pégase là il va trop vite putain revient ici toi allez fais pas ton con là viens ici quand même ton bouclier il est incassable sauf avec sa propre épée quoi donc ça c'est pas trop dur à deviner hein il suffit que ça arrive une fois on se rend compte après voilà il me fonce dessus il faut le niquer ah mais je suis con je les ai les gars non je les ai pas les gars les gars je sais pas si ça marche le bouclier voilà et on a eu le mini boss on n'a toujours pas l'objet du jeu qui est le grappa on va bientôt je me rappelle même dans quel type d'énigme on a un type d'énigme qui n'existe pas non plus dans dans 6hams il y a beaucoup d'énigmes qui n'existe pas dans 6hams oh toi on peut tomber ici putain il est quand même scott là quoi voilà vous allez voir c'est bientôt c'est ici voilà pour l'instant j'ai tué les chauves souris je l'explique après en fait faut colorer toutes les cases voilà dans une seule fois c'est pas dur hein c'est pas dur du tout enfin ça dépend ici c'est pas trop dur encore voilà faut trouver le bon chemin pour tout colorer mais moi je trouve ce genre d'énigme sublime mais j'ai déjà fait de la merde en fait parce que vous voyez qu'ici là c'est mal foutu j'ai fait de la merde hop j'ai pas le choix aussi bon je sors ça fait ah oui voilà il y a peut-être plusieurs solutions je sais pas voilà on obtient le grappin qui est vraiment énorme vous allez voir il est très fun cet objet voilà il permet d'inverser notre position avec un objet un ennemi ça peut être n'importe quoi voilà par exemple ici on peut s'inverser avec un ennemi ici vous voyez L1 donc en fait il y a deux grappins l'autre la seule différence il va plus loin en fait d'ailleurs je trouve ça débile d'avoir d'avoir choisi le grappin comme objet à augmenter je trouve ça cool vous voyez par exemple pour faire comme ça enfin c'est très fun ça marche aussi avec les ennemis voilà par exemple pour faire ça quoi donc là il m'attaque hop je me retrouve derrière lui hop lui me lance une flèche voilà oui lance moi une flèche encore non je sais pas si on peut ça en fait je crois pas qu'il puisse se prendre sa pro non il peut pas ça lui passe à travers ceci voilà voilà par exemple là on se met là hop comme ça c'est se positionne dessus je sais plus ouais ouais c'est ça vous voyez regardez où on en est du donjon on est toujours pas aller à l'autre étage c'est hallucinant de voir la longueur c'est le quatrième vous allez voir les derniers on est au milieu des donjons on est encore à côté de la grotte du héros ça vaut rien alors des héros de toute façon vous allez l'avoir la grotte du héros une fois que j'aurai fini les deux jeux j'ai fait le mode linkedin ah oui il y a certains monstres que ça les tue en fait vu qu'on... merde tu fais une conne vous allez voir pourquoi ça il faut surtout pas détruire la poterie parce que c'est notre seul moyen de revenir là on peut aussi tomber dans la lave c'est con pour qu'on perde la vie et là on fait en sorte alors là vous vous dites bah on fait ça ah mais là comment on passe on arrête il faut faire comme ça hop pour se retrouver là et passer donc voilà c'est un objet très fun c'est marrant quand je vois les salles et tout ça me rappelle en fait ça me rappelle légèrement les salles hop encore une énigme de ce temps ah non je vois là c'est le genre d'énigme qu'on a eu dans le niveau 2 ce qui m'arrive c'est qu'ils se foutent toujours contre les murs on a pas le temps de les tuer mais ce qui est l'arme c'est qu'ils donnent des coeurs à chaque fois voilà voilà vous allez voir voilà voilà et là encore une énigme de ce type on peut toujours tuer les ennemis avant parce que de toute façon ils vont venir là ça sera pas aussi facile que tout à l'heure on a des vraiment très dur des trucs comme ça d'ailleurs celui-là je crois qu'il est pas mal pas mal dur on va aller je le tente une fois si je réussis pas rendez-vous la prochaine vidéo je vais essayer de faire d'abord les bords vous avez compris je suis un peu au pied le but c'est pas de laisser des faut toujours les laisser par deux au moins les cubes ah bah je crois que je suis sur la bonne voie alors là pas faire de conneries mettre au cube du centre je crois que je suis mort là je crois que je suis mort là euh attendez je suis assez mort donc par là ouais je crois que c'est foutu c'est foutu là parce que je pourrais pas la fois aller par là et par l'autre chose non ouais je suis mort bon ben rendez-vous à la prochaine vidéo je vais essayer de trouver la solution voilà allez salut c'est fini tout c'est fini la